Et on compte sur vous évidemment pour aider Natacha Polony et Aymeric Caron à interroger notre invitée politique puisque c'est le moment de l'accueillir, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts depuis novembre dernier. Elle a été élue avec plus de 50% des voix, journaliste militante associative au départ, très engagée dans le combat social. Elle est donc aujourd'hui à la tête d'un parti dont certains se demandent s'il a encore sa place dans la majorité. Tant il y a eu de désaccords entre les socialistes et les écolos, on l'a vu dans le petit sujet qu'on a montré tout à l'heure. Évidemment, elle réagira sur ce sujet. On parlera avec elle de l'affaire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ça s'est passé le week-end dernier, on a vu d'abord que ça a créé beaucoup de tensions entre le Premier ministre et manifestement certains ministres. Je vous demande donc d'accueillir sur notre plateau pour la première fois la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, Madame Emmanuelle Cosse. La patronne des Verts d'Europe Écologie-Les Verts à chaque fois, il faut dire le nom en entier, attention parce qu'ils ne vont pas être contents. Les autres, mais c'est vrai qu'au fond, vous n'êtes ni vraiment Europe Écologie, ni vraiment en verte. Vous venez d'ailleurs. Et c'est un peu ça qui est étonnant dans votre parcours. Comment ? En deux mots, comment vous avez atterri dans ce parti ? C'était il y a combien de temps d'abord ? Il y a 4 ans, il n'y a pas longtemps que vous êtes dans ce parti ? 24 ans, oui. Moi, je suis venue chez Les Verts à l'époque, après les Européennes, gagnées par Daniel Cohn-Bendit, José Bové, Eva Jolie. C'est Daniel Cohn-Bendit d'ailleurs qui vous a attiré ? Pas que, c'est aussi José Bové que je connaissais depuis fort longtemps. Et puis surtout l'ouverture de ce parti qui à un moment a dit, les écolos, il y en a marre qu'on soit divisés, faisons une campagne ensemble. Donc ils ont fait ça au moment des Européennes. Et puis après ils ont dit, on continue à ouvrir et à poursuivre ce chemin-là. Et c'est vrai que moi, qui avais un passé associatif, très engagé dans la lutte contre le sida... Act-Up, hein, vous avez... Act-Up, j'ai présidé Act-Up dans les années 90. Je me suis beaucoup... Mais bon, dites-vous, elle a présidé Act-Up sans être homosexuelle et maintenant, elle préside Les Verts sans être écolos. Ah non, je suis écolos, Laurent. Non, je ne suis pas issue des Verts, mais j'étais écolos dans ma vie, dans mes convictions depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, je connaissais Les Verts, notamment quand j'étais présidente d'Act-Up, parce que c'était un des rares partis qui était très ouvert et qui nous a beaucoup aidés dans les années 90 pour travailler sur ces questions. Alors, vous avez vu le petit sujet tout à l'heure que j'ai diffusé. J'ai fait exprès, évidemment, de ne pas faire réagir ni Émonique ni Natacha à ce sujet. Mais vous, j'imagine que vous aviez envie de revenir sur cette accumulation de sujets. On aurait pu y mettre le gaz de schiste aussi, on ne l'a pas mis, parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière avec José Beauvais. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand même, on se sent que... On se dit « Mais alors, qu'est-ce qu'ils font là au gouvernement ? » Ces deux ministres, ils ne sont que deux. Et en plus, ils n'ont pas le ministère de l'Environnement. Alors... Écoutez, déjà, on a fait un choix, comme d'autres, de soutenir François Hollande en 2012. On avait une volonté de le soutenir, d'aider à réformer ce pays, d'aller à fond derrière lui, et donc d'aller dans ce gouvernement. Et on a pris les ministères qu'on nous a proposés. Je peux vous dire, on a eu l'environnement, on l'aurait pris. On a eu Bercy, on l'aurait pris aussi. Je pense qu'il faut dire les choses franchement. – Bercy, il ne faut pas rêver non plus. – Ah ben non, mais moi, si, il faut un peu rêver quand on fait de la politique. – Il n'y a que Jean-Va sans placer qui y croient. – Non, mais on a commencé comme ça. Et après, c'est vrai qu'on a des désaccords et que... Mais vous en avez parlé avec d'autres ministres ici. On a des désaccords avec ce gouvernement, comme notamment récemment, ils décident d'arrêter la loi sur la famille comme ça d'un seul coup. Ça ne nous va pas parce qu'on ne comprend pas et qu'on doit dialoguer et qu'on doit faire les choses plus fortes. Et c'est vrai qu'après, moi, je le reconnais sur les questions de l'écologie, on a eu des choses qui ne sont pas encore abouties. On a des ministres qui aiment bien constamment réouvrir des débats qu'on veut fermer sur la question du gaz du schiste ou d'autres sujets. Mais en même temps, on est aussi des gens très responsables. Et quand on fait de la politique, ce n'est pas simplement pour regarder constamment ses partenaires échouer dans des combats. Il faut aussi qu'on participe à ça. – Peut-être aussi parce qu'il y a des élections municipales, européennes, et après, vous direz, bon, maintenant, on peut quitter le gouvernement ? – Pas du tout. Pour les municipales, vous savez, on est... Nous, dans notre parti, c'est... J'avoue, c'est bien plus compliqué que dans notre parti. Donc chez nous, c'est localement que les gens se décident. Donc chez nous, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc vous avez ceux qui sont en autonomie, ceux qui ont fait un accord avec le PS, ceux qui ont fait un accord avec le Front de Gauche, ceux qui ont fait un accord avec tout le monde. Et on fait les municipales sur nos projets. Donc ce n'est pas une question des élections. Et sur les européennes, on veut défendre notre projet européen. C'est pas ça, le sujet. La question, c'est comment les écologistes peuvent peser dans une majorité de gauche et aider à réformer ce pays et faire porter une opposition parce que nous en avons des propositions, notamment pour répondre à la crise, pour répondre aux questions d'emploi, pour répondre aux difficultés que connaît notre pays. – Alors vous pensez que pour l'instant, les ministres sont utiles, donc ? – Évidemment, ils sont utiles. On a fait des gains, d'une part, dans leur domaine. Moi, je me félicite de la loi... – Du logement ? – Mais bien sûr, moi, je m'occupe de logement en région Île-de-France, qui est une région qui connaît des graves difficultés. Quand vous avez une loi qui met en œuvre l'encadrement des loyers, la garantie universelle des loyers, ça va vraiment changer la vie des gens dans leur quotidien. C'est des choses très fortes. C'est la loi de Pascal Canfin sur le développement. C'est aussi important d'avoir une autre politique de développement avec les pays du Sud. Mais après, c'est pas simplement les ministres. Quand vous êtes au Conseil des ministres, l'avantage, vous pouvez parler sur tout. Donc vous pouvez aussi ouvrir, parce que je l'ai entendu dans le discours, ouvrir sa gueule sur des sujets qui vous déplaisent, et y compris Cécile Duflo l'a fait, notamment sur l'austérité à plusieurs reprises. – Ou l'affaire Léonarda, par exemple. – Ou par exemple, ou de ce sujet. – Juste un mot, là. – Émeric Caron. – On est sur le sujet, sur les bilans que vous défendez. Le bilan de Cécile Duflo, moi, je ne le trouve pas si excellent que vous le dites. Parce que, par exemple, l'an dernier, il devait y avoir 500 000 logements de construire. Il n'y en a eu que 350 000. Des nouveaux logements. 9% de moins que l'année précédente. Alors certes, il y a cette loi dont vous nous parlez, mais qui aurait de toute façon été mise en place par un socialiste. La question que l'on se pose tous, c'est l'apport des écologistes. – Vous dites sur la loi logement que je connais bien, parce que j'ai beaucoup travaillé. – Oui, c'est votre domaine. – C'est mon domaine. Déjà, vous dites 500 000 logements. La réalité, c'est qu'on n'a jamais construit 500 000 logements en France. Et c'est ça, notre problème. – Non, c'était l'objectif. – C'est un objectif, oui, mais c'est un objectif qui est partagé par tout le monde. Et c'est normal qu'on se fiche des objectifs pour essayer de répondre à cette crise. C'est pas normal que notre pays, qui est si puissant économiquement dans le monde, n'arrive pas à résoudre sa crise du logement qu'il connaît depuis 30 ans. C'est ça le sujet. – Absolument, mais c'est exactement ce que je vous dis. 3,5 millions de mal logés, ça ne s'est pas amélioré depuis 2 ans. – Et c'est quand même ça le problème de recette. – Excusez-moi, mais sur le logement... – C'est toujours aussi difficile pour les Français de s'acheter un logement. Enfin voilà, il y a... – C'est difficile pour les Français. – Et d'en louer, bien sûr. – Et d'en louer, et c'est aussi difficile de lutter contre les logements vacants, de lutter contre la spéculation immobilière. Mais en même temps, vous avez besoin d'outils juridiques pour le faire. Quand vous augmentez la part des logements sociaux dans des villes, et que vous augmentez les amendes surtout envers les communes, c'est extrêmement important. Et vous savez rien qu'en Ile-de-France, le passage de cette loi, ça vous permet de produire chaque année 20 000 logements en plus. Et de permettre aussi à des maires de changer leur politique. Parce que la réalité, c'est qu'on a aussi depuis très longtemps des maires qui n'ont pas avancé. Ensuite, vous le savez très bien, moi je ne veux pas faire de la démagogie sur le logement. Parce que sur le logement, vous ne faites pas une loi, et le lendemain matin, vous avez le résultat. Vous savez très bien qu'entre le moment où vous décidez de construire un logement, le moment où il sort, il faut 3 ou 4 ans. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un travail qui se fait avec les acteurs du logement. Après, vous me dites, c'est quoi une écolo dans cette histoire-là ? La réalité, c'est qu'on n'a pas la même vision de la question de l'aménagement, de la concertation avec les acteurs de l'habitat, de la démocratie. Moi, je veux bien vous parler des 4 titres de la loi, je la connais un peu par cœur, il n'y a pas de problème. Mais c'est un sujet essentiel. Et y compris, comment est-ce qu'on va... C'est intéressant parce qu'on n'a pas un salon de l'agriculture. Comment est-ce qu'on va faire pour concilier les besoins de foncier agricole ? Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs nous disent, on n'a plus de terre pour s'installer, on n'arrive pas à trouver des terres accessibles et pas chères. Et comment vous faites pour répondre aux besoins de logement ? Travailler sur le foncier. On peut dire, comme ça, c'est très technocratique, mais en fait, c'est très important à l'échelle d'une commune ou d'une ville. Et bien, c'est ça aussi les écolos. C'est que les écolos, ils n'opposent pas les deux choses. Et on a travaillé ça dans cette loi. Natacha Polony. Oui, sauf que la question que vous posez, Emmerich, elle est un peu plus vaste que ça. C'est en gros, à quoi servent les écologistes aujourd'hui, mis à part servir de caution au Parti Socialiste et à François Hollande pour faire croire qu'ils sont encore dans la dynamique de la campagne. Donc en gros, vous êtes là pour dire que finalement, François Hollande maintient ses promesses. Vous êtes ceux qui font croire à un certain entradage à gauche qui n'existe plus. Alors, à partir de quand allez-vous tirer les conséquences réelles de ce tournant libéral de François Hollande ? Déjà, j'espère que vous posez la même question au MRC, au PRG, à l'ensemble des partenaires de François Hollande. Ah mais oui, il n'y a aucun problème. J'espère bien. Oui, non, parce qu'on ne la pose qu'à nous, cette question. Ah non, non. Benoît Hamon s'en souvient encore. Benoît, oui. Benoît, qui est socialiste. Mais on ne pose toujours la question qu'aux écologistes eux. Et après, François Hollande, le tournant social-démocrate de François Hollande... Non, le tournant libéral, il était déjà social-démocrate, il est libéral. Mais il a toujours été social-démocrate. Et je pense qu'il a toujours eu cette position-là économique. Donc nous, en tout cas écologistes, on n'est pas naïfs. On a fait notre propre campagne présidentielle avec les résultats qu'on connaît. On a fait le choix. Pas bon, rappelez-le. Pas bon, j'avoue. Mais moi, il n'y a pas de problème. J'assume parfaitement. Justement, ces résultats à la campagne présidentielle, ce 2%, il aboutit à une hypertrophie à l'Assemblée nationale... Pas du tout. Ce n'est pas la présidentielle. ...et finalement dans le gouvernement, parce que vous êtes sous poumon artificiel, parce que vous êtes utile politiquement au Parti socialiste. Je pense que c'est important de remettre les choses dans l'ordre. Vous avez la présidentielle. Nous, on a fait un score qui n'est pas bon et qui me désole. On n'a pas raté notre campagne présidentielle. À cause d'Eva Jolie ? Non, je pense que c'est à cause des écolos qui ne savent pas faire la campagne présidentielle, parce que je pense que... En fait, sincèrement, je crois que... À cause des écolos qui n'ont pas voulu Nicolas Hulot ? Non plus. Je pense tout simplement que nous, on n'est pas fait pour la campagne des présidentielles. En fait, il aurait fait un meilleur score, Nicolas Hulot. Je n'en sais rien. La réalité, c'est que comme on croit pauvre au système présidentiel, on a beaucoup de mal à se projeter dans une campagne présidentielle. Et c'est vrai que par rapport à d'autres partis, je vois y compris Jean-Luc Mélenchon et le Front de Gauche, ils sont organisés pour réussir des campagnes présidentielles. Et vous étiez très occupée à négocier des postes aux législatives. Non, on a fait ça. Je veux refaire toute l'histoire. On a fait un accord législatif en novembre 2011, donc bien avant la campagne des présidentielles. Oui, on s'en souvient. François Hollande s'en souvient aussi. Oui, mais tout simplement parce qu'on a un système qui fait que si vous ne faites pas un accord avec les socialistes, mais le Parti communiste fait de même, vous n'avez pas d'élu à l'Assemblée, parce qu'on est sur des scrutins majoritaires, qui n'ont pas de proportionnels. Et quand nous on fait un score... Il faut bien vivre. Mais non, mais il ne faut pas vivre, c'est avoir une parole. En 97, on fait le même score en Allemagne et en France aux législatives. En France, on a 4 députés. En Allemagne, on en a 47, pour une population à peu près équivalente. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Ce n'est pas de quémander des postes ou ça, c'est que si vous voulez porter votre vision, et porter votre vision, nous la portons localement. Dans tous les scrutins à la proportionnelle, nous sommes bien plus hauts et bien plus importants dans les instances régionales, et aussi dans des instances départementales, voire municipales. Et pour porter ces idées-là, vous êtes à un moment contraint aussi de faire des accords législatifs et de défendre ses opinions à l'Assemblée. Mais je continue. Après, on n'est pas la caution de François Hollande. Franchement, ce n'est pas ça le sujet. Mais non, mais... Mais non, mais... Excusez-moi. Non, ce n'est pas ça le sujet. Nous, on souhaite que ce gouvernement réussisse, parce qu'on croit encore à la gauche. Moi, je crois encore à la gauche. Mais lui, il n'y croit plus. Mais François Hollande, c'est François Hollande. Et moi, je suis Emmanuel Coste et j'ai encore le droit d'avoir mes convictions et de prendre les choses. Le secrétaire national d'Europe Écologie et les Verts, vous nous dites, je veux que ce gouvernement réussisse parce que je crois à la gauche. Alors après, on peut se poser la question du positionnement. Est-ce que les écolos sont forcément à gauche, etc. Mais ce n'est pas ça le bas. Vous devriez dire, parce que je crois à l'écologie. C'est ça que vous devriez dire, pas à la gauche. C'est très curieux. Mais moi, je n'oppose pas à les deux choses. Je dis, je crois à la gauche. Je ne les oppose pas non plus, mais c'est ça. Mais bizarre, il faut dire que vous ne nous parlez plus d'écologie. Les Verts ne parlent plus d'écologie. C'est ce qu'on leur reproche parfois. La preuve. Non, mais de toute façon, allez-y. Vous savez, ça va très bien pour les écolos. On ne fait que ça de parler d'écologie. Ça va très... Pardon ? On ne fait que ça de parler d'écologie. Non, non, attendez là, il y a une phrase qui m'a... Non, mais je l'ai bien entendu. Mais non, mais ça va très... Vous avez dit que ça va très bien pour les écolos. Oui, ça va très bien pour les écolos. Mais c'est dramatique, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous n'avez aucune conscience de ce qui est en train de se passer. Non seulement ça ne va pas bien pour vous, électoralement, dans l'esco, etc. Mais l'écologie se porte extrêmement mal. L'environnement se porte mal. Deuxièmement, je pense que... La vision écologique de la France et du monde... Mais justement, plus l'environnement et la planète ira mal, mieux c'est pour les écolos. Non, non. Ça doit être ça. Ça doit être stratégique. Je t'en fous, toujours. Quand je vous dis que ça va très bien pour nous, c'est que nous sommes là, par exemple, engagés sur les élections municipales, dans énormément de villes, énormément de campagnes, qu'on défend des projets, qu'on défend des bilans. Et moi, je n'ai pas l'impression qu'on a une société qui n'est pas à l'écoute de ce qu'on dit. Au contraire. Mais c'est pas ça. Au contraire. Le paradoxe, c'est que la société est à l'écoute des questions écologiques, mais qu'elle découple totalement ça avec le fait de s'intéresser au vert, parce que la plupart des gens ont l'impression que vous, ça ne vous intéresse pas. Et en plus, ils ont très bien intégré que vous restez dans un gouvernement où François Hollande s'assied totalement sur les questions écologiques. Mais moi, je vous savais pourquoi on reste dans un gouvernement pour que François Hollande tienne ses engagements sur les questions. Écologiques et la transition énergétique. Mais évidemment. Le nucléaire, par exemple. Mais évidemment. Mais à quoi ça sert, sinon ? À quoi ça sert ? Moi, je suis très claire là-dessus. On est dans ce gouvernement parce que, oui, on souhaite que François Hollande tienne ses engagements. Et on souhaite avoir un autre modèle énergétique en France. Il l'avait promis avant que vous rentriez au gouvernement. Donc, a priori, il devrait tenir sa promesse. Que vous soyez là ou non. C'est pas que ça. C'est un ensemble de lois. Et notamment la loi sur la transition énergétique. C'est le fait que François Hollande ne cède pas aux pressions dans nos monts de bourse sur les gaz de schiste. Et vous en avez parlé longuement la dernière fois. Et c'est aussi d'avoir une vision plus écologiste sur l'ensemble de ses politiques. Mais après, transition énergétique, vous allez fixer enfin une ligne rouge. C'est-à-dire, parce que vous avez évoqué à un moment l'idée qu'il pourrait y avoir rupture si des engagements n'étaient pas tenus. Mais vous vous êtes bien gardé de donner exactement les engagements. Ce soir, c'est l'occasion d'être clair. C'est très simple. C'était pas totalement clair. Ah si, c'était très clair. Le premier point, c'est très simple. Nous, on croit un modèle nouveau, un modèle énergétique nouveau, où on réduit la part du nucléaire, on augmente les énergies renouvelables. Et les augmenter, c'est pas simplement d'un point de vue dogmatique. C'est aussi parce que ces énergies sont inépuisables, n'émettent pas de déchets. Et surtout, ça crée des emplois très importants au niveau local sur l'ensemble des territoires. Après, vous voulez savoir c'est quoi les objectifs de cette loi ? Premièrement, que François Hollande, que cette loi inscrive l'engagement de François Hollande, qui est de réduire la part du nucléaire à 50% de la production électrique en 2025, et donc d'augmenter en contrepartie les énergies renouvelables. On remarquait en 2025 à sa place, je dirais oui. Ah, il a du mal, François. La question, c'est ça. Non mais c'est toujours ça le problème, parce qu'on sait très bien, oh 2025, oui, je signe. C'est pas vrai, sur les questions énergétiques, ce que vous faites aujourd'hui, vous allez avoir les répercussions dans plusieurs années. Enfin, vous savez bien qu'après on revient dessus, regardez, on en a même parlé cette semaine dans l'émission Pour Tous, ne serait-ce qu'à propos de la loi pour les handicapés, la loi de 2005, on avait jusqu'à 2015 pour adapter tous les lieux publics aux personnes handicapées, puis là voilà, paf, on nous annonce, oh bah finalement, il faudra 6 ou 9 ans de plus encore. Donc vous verrez, pour votre nucléaire, ce sera pareil. Moi, je n'ai pas cette manière défaitiste de voir les choses, parce qu'en plus, dans ce cas-là, ça veut dire à quoi ça sert qu'on fasse de la politique et qu'on s'engage. Dans ce cas-là, on pourrait se dire on s'en fout de tout et non mais... Non, c'est parce que la question, c'est la question de votre stratégie et de comment vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez. Eh bien tout simplement, et je fais ce que je fais, ce que je fais ici et ailleurs. Ce qui est en train de se dessiner, c'est qu'il ne va rien diminuer du tout, Hollande. Non, c'est un relatif. Mais c'est extraordinaire comment vous avez l'impression d'en savoir plus que moi. Je crois que je pense que vous n'êtes pas dans les réunions où je vais, où on parle plus de ces choses. Mais on demande une chose, c'est que vous nous détrompiez. Eh bien oui, mais vous savez quoi, la loi, je ne l'écris pas, mais quand elle sortira... Ce qui est un peu dans les tuyaux en ce qui concerne le nucléaire, c'est qu'effectivement, il veut faire... Je vais vous dire les choses très simplement. Je ne vais pas vous cacher que le lobby du nucléaire n'a pas du tout envie de cette loi. Évidemment. Ça, c'est une chose. Donc le lobby du nucléaire va par la petite porte à l'Elysée expliquer tout le grand mal qui pense de ça. À côté de ça, vous avez l'ensemble des entreprises qui travaillent sur les énergies renouvelables, sur le solaire, sur l'éolien, sur les questions de géothermie, sur les questions de la biomasse, qui disent nous, demain, on peut créer 300 000 emplois. Tout simplement, donnez-nous la simplification administrative, donnez-nous les moyens de le faire et aidez-nous avec les collectivités territoriales, notamment les régions, à investir là-dedans. Non, mais... C'est ça le sujet. Donc vous pouvez après me raconter ce que vous voulez. Non, 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 mais je suis d'accord avec vous. Et la question, elle est quand même très simple derrière. C'est que l'objectif dans cette loi, c'est d'amorcer ce truc-là, d'amorcer le compartiment... Non, ce n'est pas le mot. De réduire la part du nucléaire dans la production électrique et d'amener du financement sur les énergies renouvelables. Et après, il y a un autre sujet important dans cette loi quand même. Je veux finir parce que vous me demandiez les points nécessaires. C'est comment est-ce qu'on permet aux gens de consommer moins ? Bien sûr. Parce que c'est le sujet essentiel. Aujourd'hui, tous ici, je pense qu'on dépense trop d'argent en se chauffant parce qu'on est dans des immeubles qui ne sont pas isolés correctement et tout ça. On sait faire. Vous allez voir l'ensemble des professionnels du bâtiment, ils ne demandent qu'une seule chose. Un plan national qui les aide avec des labels et des plans d'investissement sur plusieurs années pour former l'ensemble des entreprises. Moi, c'est ce que je fais en Ile-de-France dans le cadre de mon mandat. Et aujourd'hui, il y a une demande pour le faire nationalement. Donc il faut y aller. Et cette loi, elle doit amorcer ça. Et qu'après, on ne nous raconte pas qu'il n'y a pas de solution pour l'emploi. Parce que d'ailleurs, c'est vraiment important. Si vous n'obtenez pas ça, vos ministres clacons la porte du gouvernement ou pas ? Parce que la dernière fois, quand Pascal Durand avait commencé à parler de lignes rouges sur certaines choses, il s'est fait immédiatement taper sur les doigts qu'il ne fallait surtout pas faire des ultimatums, etc. Déjà, moi, je suis contre l'histoire des lignes rouges parce que c'est extrêmement statique. Vous dites ça et tout ça. Vous entendez, quand on peut revenir sur ces choses ? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pour ça que vous avez un peu milité pour le départ de Durand ? Vous savez aussi la discussion, le compromis, la ligne rouge, c'est une vision extrêmement statique des choses. C'est la raison pour laquelle vous avez vous-même milité pour le départ de Durand ? Moi, je n'ai pas milité pour le départ de Durand. J'ai été en train d'organiser sa réélection. Ah, d'accord. Donc les choses qui se disent en coulisses sont fausses ? Je ne sais pas ce qui se dit en coulisses sur moi, mais après, je pense que... On vous dira, on fera là. Je me dirai, il n'y a pas de problème. Je peux appeler Pascal Darien, mais là, en ce moment, le pauvre, il est en Ukraine et je pense qu'il est sur d'autres sujets. On termine là-dessus. Sur le nucléaire, juste rebondir. Parce qu'après, je voudrais parler de l'aéroport de Nantes. Bien sûr. C'est quand même un point fondamental, le nucléaire, vous êtes d'accord, c'est un point fondamental. Ce qui est en train de se dessiner, c'est qu'effectivement, Hollande va peut-être s'engager pour une réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité, mais en ne fermant aucune centrale, en jouant simplement sur le fait qu'on va être de plus en plus de Français, de plus en plus nombreux. On consomme aussi de plus en plus d'électricité à cause de toutes les nouvelles technologies qui nous font consommer beaucoup d'appareils. Et donc, il considère qu'il va peut-être réussir à faire baisser la part relative du nucléaire en conservant le même parc. Question. On a donc des centrales qui arrivent aujourd'hui à terme. En tout cas, il va falloir en tout cas décider soit d'investir pour qu'on puisse continuer à les faire vivre ou alors les fermer. On envisage peut-être de les remplacer par des constructions d'EPR. Là-dessus, votre position ferme, clair ? Tout d'abord, que tout le monde le sache, on ne consomme pas plus d'électricité aujourd'hui. Ça fait 6 ans que c'est en stagnation, pour plein de raisons. Et d'une part parce qu'il y a la crise et d'autre part parce qu'on a des technologies qu'il faut qu'on consomme moins. Mais vous avez raison que ceux qui sont pro-nucléaire nous disent que c'est facile de réduire la part du nucléaire et il suffit d'augmenter la consommation. Ce n'est pas du tout notre objectif parce que nous, l'idée de travailler différemment le modèle énergétique, c'est aussi que chacun puisse avoir une consommation qui se réduise et d'avoir un pouvoir d'achat plus augmenté. Et y compris pour les entreprises d'être plus compétitives. Parce que ça, on ne le dit jamais. Mais en Allemagne, les entreprises sont plus compétitives aussi parce qu'elles ont réduit fortement leur part de consommation d'énergie. Après, vous me dites qu'est-ce qu'on va faire sur les centrales. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a beaucoup de centrales qui vont arriver à échéance d'ici une dizaine d'années. Et la réalité, c'est que pour les maintenir et faire tous les travaux qu'il faudrait, EDF nous disait il y a encore quelques temps qu'il fallait 55 milliards pour les maintenir en État. 55 milliards d'ici 2025. Greenpeace a sorti un rapport mardi qui nous annonce qu'il faudrait peut-être multiplier le chiffre par 4. Ce qui n'est quand même pas anodin dans un moment où il n'y a pas beaucoup d'argent. Après, vous voulez savoir notre position sur les EPR, donc les nouvelles centrales. Je connais votre position, je la connais. On est opposé et si demain l'État français nous dit qu'on rajoute des EPR, c'est un motif de rupture. Vous êtes dans l'accord ou pas ? Vous allez en discuter ? C'est en tout cas ce que certains veulent discuter. Nous, on a toujours été très clair sur la question des EPR, c'est qu'on est opposé à ce qu'il y en ait de nouveau pour plusieurs raisons, notamment par l'éjec industriel de l'EPR. Vous en avez un en Flamanville, un en Finlande. Les budgets ont été multipliés par 3. On est à 9 milliards au lieu des 3 annoncés. Et ils n'ont toujours pas ouvert car il y a eu beaucoup de malfaçons et beaucoup de difficultés à les construire. Je donne la parole à Natacha Poil dans un instant, mais un mot quand même sur ce qui s'est passé le week-end dernier à Nantes, les débordements dans la manifestation, le fait que le Premier ministre, quand même, c'est sa ville au départ, Jean-Marc Ayrault. Alors il y a évidemment cette zone d'action différée sur le lieu même de l'aéroport, mais il y a ce qui s'est passé aussi dans la ville de Nantes. Vous avez eu le Premier ministre au téléphone depuis ? — Déjà, j'étais à Nantes. Donc moi, j'étais à la manifestation, comme beaucoup d'écologistes. — Évidemment, vous ne souteniez pas... — Absolument pas. Puis alors en plus, moi, dans mon histoire politique act-up, où on a toujours eu des actions très chocs, mais toujours non-violentes, et avec les écolos, c'est vraiment pas ma culture. — Non, il y a Michel Ful qui fait non-violente, non-violente, pas toujours. — Ah si, non-violente, je parle de... — Non-violente, mais il m'est arrivé d'animer des meetings qui étaient envahis par les gens d'act-up. — Non, c'était... — On envahit une de vos émissions. — D'accord, non. Mais c'est... — Pas seulement les émissions, le meeting de Jospin au palais de Nantesport, etc. — C'est vrai, aussi, mais toujours non-violente. — C'était assez musclé, quand même, non ? — Non, toujours non-violente. — Non, c'était non-violente. — Mais pas pour ceux qui recevaient les... — Je comprends bien, non, mais... — Viril ! C'était viril. — C'est vrai que les coups, je lui donnais de façon non-violente, hein, c'est... — Non, je... Non, mais... — Ah ! — C'est pas vrai. — Ah, je lui... — Je l'ai mis, Serre Lamouge. Je me suis dit, tiens, il a pas l'air d'accord. — Je l'ai dit, on faisait des actions chocs et qui étaient là pour marquer. Et en plus, quand vous prenez la parole dans un meeting pour interrompre quelqu'un, et moi, j'ai interrompu des meetings de Charles Pasquois sur la question des drogues... — Ah, mais là, vous avez bien fait, alors. — La police a moins aimé, mais c'est toujours une intervention intempestive qui est difficile à entendre. Mais c'est bien non-violente, extrêmement pacifique. — Bon, après, à Nantes, revenons à Nantes. — Il y a eu des... — Débordements. — Des débordements dans une manifestation qui s'est extrêmement bien passée. Et en plus, c'était très troublant parce que... — Ah, qui s'est extrêmement bien passée. — Laurent, laissez-moi terminer. Il y avait 50 000 personnes. Vous avez plein de gens qui n'ont même pas vu ça, qui n'ont rien vu, en fait. Nous, on l'a vu parce qu'on était à la fin et on a assisté à une partie des échauffourées. Mais en fait, beaucoup de gens avaient fait leur manifestation, n'ont même pas vu... — Vous voulez dire que la manifestation était terminée, la vraie ? — C'était assez compliqué. C'était dans un parcours un peu complexe avec des gens qui ont été sur des rues adjacentes. Et donc il y a eu des déclarations du Premier ministre. Et moi, je l'ai eu en effet au téléphone longuement le dimanche, puisqu'il appelait les soutiens de cette manifestation à lever l'ambiguïté. Nous, on n'a jamais eu d'ambiguïté. Nous sommes très opposés à cet aéroport, comme beaucoup de personnes... — Vous auriez pu rentrer en avion de Nantes ? — Il y a déjà un aéroport, Laurent, à Nantes. — C'est un jet de pierre. — Exactement. C'est pas mal. Il y a déjà un aéroport. C'est pas le sujet. La question, c'est est-ce qu'il faut en construire un nouveau pour répondre... — Pourquoi il le veut, lui, cet aéroport, le Premier ministre ? — Écoutez, moi, je ne suis pas des pays de la Loire. C'est un projet qu'ils ont commencé à avoir il y a 40 ans. C'était pas Jean-Marc Ayrault, mais qui est dans les tuyaux depuis 40 ans, qui a été relancé il y a 15 ans. Tout le monde croit que c'est parce que vous avez un nouvel aéroport, vous avez plus de commerce et plus d'attractivité. La réalité, c'est que pour ça, il faut déjà que le transport aérien augmente et qu'il réponde aussi à un besoin. — Donc inutile, ce deuxième aéroport ? — Inutile parce que pas justifié par des raisons économiques. Et surtout, est-ce que ça vaut la peine de saccager une des zones de la biodiversité la plus importante, de préempter l'ensemble des terres agricoles et des agriculteurs qui sont sur place et de décider de construire ce chantier-là ? Je le dis parce qu'aujourd'hui, en Europe, on est plutôt à fermer des aéroports, voire même à construire des aéroports qui sont vides. C'est quand même ça un peu l'ambiance actuelle. Donc c'est un sujet. — Mais après, tout le monde en fait toute une histoire de notre opposition à cet aéroport. Mais s'il y a une chose très claire entre nous, les socialistes, et depuis fort longtemps, c'est nos positions qui ne sont pas réciproques sur le sujet, même si Arnaud Montebourg, de ce côté-là, il est d'accord avec nous. — Ah oui, quand même. — Il a fait savoir à plusieurs reprises qu'il comprenait pas l'entêtement du Premier ministre à défendre cet aéroport. Mais avec Jean-Marc Ayron, on a toujours été très clair. Et je l'ai encore vu mercredi. Voilà. — Vous en parlez. — On en parle très clairement. — Que vous soyez très clair, c'est une chose. Et je vous dis ça d'autant plus facilement qu'avec tout ce que j'ai lu, je pense aussi qu'il n'y a absolument pas besoin d'un aéroport. Donc c'est pas ça, le problème. — Non, non, voilà. C'est clair. C'est tranché. Bon, on en parle plus. — Mais en revanche, qu'on ait une ministre qui se permet de s'exprimer dans un grand journal pour dire qu'elle serait allée à la manifestation contre le projet du Premier ministre, excusez-moi, mais honnêtement, ça ne s'était pas encore vu dans la 5e République. — C'est surtout très bête, quoi. Soit elle y va. — Mais exactement. — À la limite, elle y va, mais elle dit pas. — Je suis désolée, déjà. Je vois pas pourquoi on dirait que c'est bête d'avoir ce jugement-là sur une... — Parce qu'on le pense. — Bah, excusez-moi, mais c'est... — On a le droit de le penser. — Bah, si on trouve ça bête de dire comme ça, on dit voilà... — Nananer ! — Non, mais sincèrement, sincèrement, et par ailleurs... — Non, mais une incohérence. — La cohérence, vous voulez... — Soit on se tait par solidarité, pourquoi pas, mais on dit... Allez dire, je veux y aller. — C'est un désaccord... Vous savez, c'est très simple. L'aéroport de Nantes et l'EPR de Flamanville, c'est un désaccord qui est acté depuis des années avec les socialistes et qu'on répète à chaque fois. Donc que Cécile Duflo, qui a engagé contre cet aéroport depuis tant d'années, dise qu'elle continue à être contre cet aéroport. Moi, je trouve ça bien, y compris en soutien aux personnes qui manifestent contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. — Allez, c'est un petit tour de table. Après, vous aurez le droit à chacun. Encore une dernière question, Emeric et Natacha. Denis, t'ininac, vous devriez, vous, être écolo ? Parce qu'au fond, franchement, en tant que bon réac, la bicyclette, les chiottes dans le jardin, les eaux billots... Vous devriez être écolo. — Quelle vision, c'est un baptisme, Laurent. — Non, mais là, c'est de la provoque pour t'ininac. — Non, ne caricaturez pas. Ce qu'on peut déplorer, c'est une considération générale. Le souci de l'environnement me paraît si important. J'ai l'impression qu'on va vers un sac de la planète, effectivement. que je trouve dommage qu'il soit préempté par un parti politique pour lequel l'environnement n'est qu'une fraction de son corpus idéologique. Les verres de... Pas tellement de votre génération, vous êtes toute jeune, mais de celle qui vous a précédé. 68 ans, pour résumer, sont pratiquement tous issus de l'ultra-gauche. Pour certains, l'ultra-gauche la plus fraîche des clics... — Et les Echters, à une époque. — Les Echters, ultra-gauche... — Non, justement. Yann Yves Cauché, hein, c'est pas vraiment l'ultra-gauche. — Je suis d'accord, c'est ce qu'il y a eu Wechters. — Je trouve qu'il est dommage pour la cause, puisque la cause vous importe. Je trouve qu'il est dommage que vous avez... Tout à l'heure, on a relevé une ambiguïté. Vous avez dit « Moi, je tiens au succès de ce... C'est tel quel gouvernement parce que je suis de gauche ». Puis après, vous avez dit « Non, mais moi, je suis écolo ». Moi, l'écologie n'est pas de droite ou de gauche. Je trouve qu'il est dommage qu'elle soit préemptée par un parti, de telle sorte que les gens qui ne sont pas d'accord avec la philosophie générale de la gauche, par le fait, se deviennent anti-écolo. Et c'est dommage. — Qu'est-ce que vous répondez ? — C'est dommage. — Mais qu'ils y aillent. — Non, mais qu'ils y aillent. Le vrai problème... — Non, mais vous allez... On va quand même pas reprocher aux écologistes au vert d'être écologistes et que les autres le soient pas. — Non, mais je leur reprends... Vous parliez tout à l'heure d'une loi de la famille. Vous avez le droit d'avoir la position que vous voulez sur la famille. En quoi ça concerne la protection ou la défense de l'environnement ? — Et en quoi quelqu'un qui se défend, qui défend comme moi la protection de l'environnement, n'aurait pas le droit d'avoir un avis sur la question de la famille, de l'emploi ou de la condition de la femme ? Enfin, excusez-moi. — Non, certes, mais... — Non, mais être écologiste, c'est pas simplement s'occuper des questions environnementales, même si c'est au cœur de nos convictions. Et vous dites tous... Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je veux bien vous ramener notre programme. J'aurais dû venir avec ça, parce que nous aussi, on a des livres, quand même. Vous verrez que nos questions... Mais non, mais sincèrement... Ben oui, quand même, Michel, j'ai un peu écrit des livres aussi, mais les questions d'environnement et d'écologie sont au cœur de notre conception des choses et au cœur de notre vision. Et on s'interroge aussi... — Oui, mais je veux dire, Denis Thilina, c'est qu'il y a des choses très intéressantes. Il y a des contradictions très intéressantes. Par exemple, vous avez chez les décroissants des réflexions sur les questions sociétales qui, justement, essayent d'être en cohérence. C'est-à-dire que, d'eux-mêmes, qu'ils protègent l'environnement, qu'ils le préservent parce qu'ils estiment que l'individualisme consumériste est en train de détruire l'environnement, et bien ils estiment que ce même individualisme consumériste est en train, petit à petit, de mettre en danger le lien social à travers, notamment, la PMA, la GPA, toutes ces questions sociétales. Et eux, ils me semblent un peu plus cohérents que vous. — Vous avez aussi des décroissants qui sont pour le fait qu'on reconnaisse des droits à tout le monde et qu'on n'ait pas de jugement de valeur sur les formes de familles qui existent aujourd'hui. Donc moi, je n'oppose pas les deux choses. Et après, simplement, ce que vous parliez... Je comprends ce que vous dites sur l'écologie, ne serait pas droite et de gauche. C'est un débat... Non, mais c'est un débat qui existe, qui existe, y compris chez nous. Daniel Cohn-Bendit, il est plutôt sur cette vision-là. — Elle était à Vichy, la Terre ne bant pas, avant d'être sur le Larzac avec Bobé. — Sauf que... Sauf que... Moi, j'attends que ça, que l'ensemble des partis saisissent des questions d'écologie et se battent comme nous, comme des mondiales. — Il y a des écolos à droite, il y a des écolos au centre. — Vous savez quoi ? J'adorais le voir ça à l'Assemblée nationale. J'adorais qu'ils fassent les commissions d'enquête sur ces sujets-là. J'adorais qu'ils s'interrogent sur les questions des conditions de l'animal et de l'élevage en France. — J'ai l'impression que Mme Nicosius-Comozriset a été aussi au moins si efficace pour la promotion de votre souci que Mme Duflo. — Mais ils sont partis. Que fait aujourd'hui l'UMP sur les questions d'écologie ? — Je trouve ça, il faut leur demander. — Mais non, mais c'est toujours un peu extraordinaire qu'on va sur les verres pour leur reprocher tous les mots du monde. — Non, non, je vous reproche pas tous les mots. — Non, mais... — Votre souci est plus qu'aux nos hommes. Je vous reproche de donner l'impression de l'assujettir à un clan idéologique. — Pas du tout. Nous, on s'inscrit dans la famille de gauche. Mais que des écologistes veuillent s'inscrire dans d'autres familles... — Ils ont le droit. — Ils ont le droit. — Mais on les attend, en gros. — Mais non, mais ils ont le droit. C'est pas un problème. — Charline, madame Naccar. — Moi, je trouve qu'il y a peut-être là une limite à la culture de l'affrontement politique ici en France, voilà ça par rapport à mon pays en Belgique. Vous êtes en conflit avec le reste du gouvernement. Vous êtes même en conflit à l'intérieur. Je me rappelle bien le congrès, le dernier congrès. Il y avait 3 motions avec 7 sous-motions, etc. Et alors ce qui est frappant, c'est qu'en Belgique, vous savez bien, il y a des problèmes entre les Flamands et les Wallons. Et pourtant, le parti vert du sud du pays travaille main dans la main avec Groun, qui est le parti du nord du pays. C'est les seuls. Et on est dans une culture du compromis chez nous. Et donc on arrive à avancer mieux. Et les Verts ont plus de poids. Ils sont à tous les niveaux de pouvoir en Belgique parce qu'il y a ce jeu du donnant-donnant. Et puis l'écologie n'a pas de frontière. Enfin, nous, on regarde beaucoup ce que vous faites parce qu'on est juste à côté. Ça concerne tout le monde. Et c'est pour ça que chez nous, malgré Wallon-Flamand, il faut qu'ils travaillent main dans la main. Et alors là, il y a un projet en Belgique, parce qu'il y a des élections bientôt, de mettre des éoliennes sur l'autoroute, en fait, sur la berne centrale des autoroutes. Et donc là, ils sont... Mais non, mais justement, c'est déjà une cicatrice, une autoroute, donc autant mettre des sutures dessus. Et voilà. C'est déjà moche. C'est vrai. Et donc là, les Verts sont dans l'action, dans l'action plus que dans le verbe et dans l'affrontement. Et donc, ce fait que les Verts soient à tous les niveaux de pouvoir et depuis très longtemps, je vois aussi que dans les mentalités, en Belgique, on est beaucoup plus conscient de l'écologie. Ça fait 30 ans qu'on recycle, qu'on a des poubelles jaunes, vertes et bleues, etc. Et que la conscience écologiste est beaucoup plus développée. Et je pense que ça, c'est grâce au parti politique Les Verts, chez nous, qui est là à tous les niveaux. Il y a fait un mec qui pisse dans la rue à Bruxelles depuis des années qui n'a jamais été arrêté. Il faut quand même, à un moment donné... Alors, qu'est-ce que vous répondez à Charline, Emmanuel ? Vous avez raison, déjà en Belgique, en plus, il y a donc Écolo et Grune. Et c'est vrai que vous n'avez pas du tout les mêmes scrutins, non plus. Vous n'avez pas le même système. Ah non, c'est le système politique qui est différent. Oui, mais ça explique aussi beaucoup de choses en termes d'accès à des responsabilités. Nous, en France, on est dans des responsabilités au niveau municipal, régional et départemental depuis fort longtemps. Y compris, on a dans une grande ville qui s'appelle Paris, changé l'ensemble de la politique des transports. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en profite. Donc on a eu ces moments importants de mise en responsabilité. C'est simplement depuis 2012 qu'on a deux groupes à l'Assemblée. Et à l'Assemblée, par exemple, et au Sénat. Après, là où vous avez raison, c'est que ce qu'il y a notamment... Moi, je connais mieux Écolo que le parti vert flamand. Ils ont, dans ce parti, beaucoup plus travaillé la question de l'exercice du pouvoir, qui est quelque chose dans notre parti ici en France, qui est ce que c'est une histoire aussi des verts, qui est un peu différente et qui... Encore tout neuf. En fait, ça fait seulement 30 ans que ce parti existe. Et c'est vrai que je pense qu'on n'a pas assez travaillé. Vous êtes un peu travaillé pour y arriver. L'énergie se perd dans l'autre côté. Oui, qu'on n'a pas assez théorisé. On n'a pas assez théorisé cela, y compris l'expérience qu'on a actuellement, à mon avis, va beaucoup nous être utile pour la suite. Michel Phil, un mot ? Non, je pense qu'en effet, c'est plus commode d'être Écolo. La question de participer ou pas au gouvernement en Belgique, où la moitié de l'année, il n'y a pas de gouvernement. Pour nos camarades écologues. Record du monde, on y tient beaucoup, attention. Et ça s'est très bien passé, à peu d'instant. Non, je trouve que... C'est vrai qu'il y a quelque chose de navrant pour moi sur la manière dont Europe Écologie Les Verts s'est refermée dans une forme de caricature de partis comme les autres, et peut-être même quelquefois un peu pire que les autres, alors qu'il y avait eu une tentative, je ne sais pas si elle aurait abouti, mais cette tentative que Daniel Godmendit avait incarnée à un moment donné, d'ouvrir et d'essayer de trouver une nouvelle forme, une nouvelle façon de faire de la politique. Mais je dirais que ça m'intéressait autant que quand Bayrou a essayé de faire la même chose, c'est-à-dire des gens qui essayent de faire un peu bouger les lignes. Et puis là, tout s'est totalement refermé. Et en termes d'écologie, je joue gagnant, mais pas placé. Ah, c'est joli ça, Michel. Le gagnant n'est pas Jean-Vincent placé. Mais la difficulté, c'est qu'il y a des moments forts et où vous ouvrez parce que vous avez une victoire. Quand vous avez une victoire électorale, vous attirez beaucoup de monde. Mais il faut aussi faire vivre un parti. Quand je dis faire vivre, c'est... Mais comment vous comprenez que vous êtes passée de 16% aux européennes au score d'Eva Jolie ? C'est qu'à un moment donné, il aurait quand même fallu vous demander... Non, mais moi, je pense que notre campagne présidentielle n'était pas du tout en phase avec... Elle n'était pas en phase avec ce que les écolos attendaient. Et qu'on n'a pas du tout été assez fort sur des questions qui nous sont très chevillées au cœur, qui sont les questions environnementales. Et ensuite, on n'était pas dans la campagne. On n'a jamais réussi à exister dans cette campagne très simple. De façon pas du tout polémique, je me demande si vous n'êtes pas un peu abusé sur votre poids politique consécutif. C'est un gros score aux dernières européennes. Moi, je crois qu'il est dû pour 99,9% au talent extraordinaire de Daniel Comedic. Vous pesez moins que ça. Lui, il pèse lourd. Si vous l'aviez eu à la présidentielle, vous n'auriez pas fallu 1 ou 2%. Vous savez quoi ? Mais nous, on aurait été ravis. C'est Damien qui n'a jamais voulu aller sur la présidentielle. Matt, pour ce qu'il y a eu. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Act Up. Première chose. Je trouve ça formidable et pour toutes les actions que vous avez faites, même si des fois, ça fait flipper Michel. La capote sur l'obélisque de la Concorde, par exemple. C'était elle ? Oui, c'était elle. On était quatre, quand même. C'était quatre. Mais je n'ai pas dit que j'étais contre sur le fond. C'était juste une position. Elle n'était pas elle, cette capote sur l'obélisque ? Oui, c'était la toile de parachute. Le problème, c'est qu'après, les policiers l'ont enlevé. Ils nous ont appelés pour nous dire, venez la chercher. Mais vous, Act Up, à l'époque, on n'avait rien, même pas une bagnole. On a dit, non, on ne peut rien en faire. On en a fait des banderoles, après. Qu'est-ce qu'il dit, Inak ? Il se demande ce que c'est que le petit bout de truc en haut. Je lui dis, c'est le réservoir. C'est marrant, les réacs, ils ne savent même pas se servir d'une capote. Ils sont contre. Parce qu'on est écolo, on est tout naturel. Parce qu'on est écolo. Oui, mais les capotes, je vous le rappelle, ça protège. Non, mais en tout cas, je suis content que là, vous ayez vraiment parlé d'écologie. Moi, ça faisait un petit moment où j'avais l'impression que tous les écolos qu'on voyait à la télé, c'était pour soutenir l'action du gouvernement. Et que finalement, on ne parlait pas trop d'écologie. Et là, vous en parlez. Il faut la forcer quand même un peu. Non, c'est pas vrai. C'est pas mon job. Mais en tout cas, vous êtes réputé pour être très, très franc. Je sais qu'on vous le dit tout le temps. Et vu que vous faisiez des actions un peu hardcore avec Act Up, est-ce que vous allez faire des actions hardcore au Conseil des ministres, débarquer en plein milieu pour imposer vos idées ? Moi, ça me ferait plaisir. Alors, déjà, moi, je ne suis pas au Conseil des ministres, mais c'est vrai que... Non, mais justement, vous n'étiez pas au discours, invité au truc de Georges Marché, mais pourtant, vous êtes allé prendre la parole pour imposer vos idées. De Georges Marché, Georges Marché, c'était... Ah oui, c'était... C'était bonné. Non, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait plus de coups. Passe quoi, c'était Passe quoi, parce que je ne suis pas. Passe quoi, oui, non, mais j'ai même fait des actions devant Maxignon. Bah, ça me ferait plaisir, moi, rentrer. Sauf que, déjà, c'était une autre époque, c'était une autre position... Elle a nourri. Non, c'est pas ça. Elle a des responsabilités aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir, Laurent. Moi, j'ai été engagée dans un mouvement activiste dans les années les plus dures de l'épidémie de sida en France, où les gens crevaient, parce que c'est ça, la réalité, dans une indifférence très forte, où il n'y avait en plus pas de médicaments. Moi, j'ai connu la période d'avant les trithérapies, donc j'ai... Il fallait agir. Il fallait agir, et puis on était seuls. On était complètement seuls. Les gens oubliaient ce que c'était le début des années 90, quand il ne fallait pas parler de sida, il fallait pas... Il fallait que tout le monde comprenait ce qui se passait chez des gens, mais il ne fallait pas en parler. Et les gouvernements, de gauche comme de droite, ne voulaient surtout pas se saisir ça. Donc c'est vrai qu'Actup, à cette époque-là, il y a eu des actions qu'on disait choc, mais comme le dalle en avait sur la question du mal logement au même moment... — Mais je crois qu'on est dans la même situation aujourd'hui. On flippe vraiment. On a besoin d'actions comme ça, comme avant, parce que ça fait très peur. — C'est les semaines, aujourd'hui. — Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je le faisais avec mes amis dans une urgence très difficile et dans une structure associative. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les questions du nucléaire, on commence, on continue à faire ces choses-là. Mais c'est vrai qu'on attend aussi de moi que je ne sois pas que dans l'action, que je sois aussi dans l'argumentation et tout ça. — On va continuer. — Non, mais je comprends très bien ce qu'il dit. Et c'est un débat qu'on a souvent avec les jeunes écologistes qui, eux, ont aussi envie d'avoir leur propre mode d'action. — On va continuer à commenter l'actualité de cette semaine, l'actualité politique à travers les dessins que vous avez choisis, puisque vous, Emmanuel Cosse, avez pris ce dessin dans le courrier Picard-Signy. Et Alex Copé accusé de surfacturation. Moi, a dit Jean-François Copé, qui vend son pain au chocolat 10 euros. Pourquoi avez pris ce dessin ? — Parce que j'ai trouvé assez drôle. Alors pas sur ce sur quoi est accusé Copé. — Ça, vous voulez pas... — Déjà, j'ai... — Vous attendez la suite. — Voilà. Mais c'est surtout la référence au pain au chocolat, parce que c'est vrai que moi, j'ai été à l'époque très choquée de la sortie de Copé sur l'histoire du pain au chocolat. — C'est cette référence-là qui vous a amené. — Ah ouais. Et bon, il y en avait un autre qui était pas mal, mais que j'ai pêche plaisir. — Peut-être qu'ils auront été choisis. — C'est Copé. Voilà. — Michel Field a pris celui-ci. Toujours Copé, mais au Salon de l'Agriculture, cette fois-ci. C'est toujours Alex. Voilà. Donc, il y a Picard. Et ils sont tous à poil et ils forcent les enfants à les caresser. Ça, c'est assez drôle. Pourquoi c'est là, Michel ? — Ben oui, d'abord parce que le dessin est irrésistible. Moi, j'ai le plus grand respect pour les gens qui se posent des questions ou qui sont contre le mariage pour tous, les questions de procréation médicalement assistée. Je trouve que c'est des vrais débats d'éthique, de société, de conscience individuelle. Il n'y a vraiment pas de polémique à avoir sur les divergentes. Mais quand il y a une exploitation sur les livres d'enfants comme celle qui a été faite sur les... — Alors pour le coup, les bibliothèques scolaires, c'est pas supportable. Surtout que l'arrière-pensée est quand même assez énorme. Il suffit de discuter avec quelques dirigeants de l'UMP pour dire... Enfin pour les entendre dire qu'ils ont été très impressionnés par la présence des imams et des pratiquants musulmans, des pratiquants catholiques, évidemment, majoritairement. Et d'un seul coup, les imams qui étaient l'ennemi juré il y a 2 ans sur la loi sur le voile deviennent les alliés de ce combat-là, de cette croisade-là. Et je trouve, là, pour le coup, il y a une vraie dérive. Et j'aimerais que chacun retrouve un peu de cohérence. — On reste au salon de l'agriculture avec Denis Tillina qui a choisi ce dessin de goubelle dans VSD, de vache, qui se parle. Et sinon, t'as des nouvelles de Jacques Chirac. C'est vrai que c'était le roi du salon, Chirac. — J'avais envie de rajeunir de quelques décennies. J'étais jeune journaliste. Il était jeune Premier ministre. Et je le suivais dans les... Nous fréquentions beaucoup, en tout bien, tout honneur. Il avait un charisme, une cordialité, un style absolument formidable. Et bon, il est moins jeune, moi aussi. Je le revois. J'ai toujours la même affection, le même respect pour lui. Et donc j'ai trouvé que ce dessin était plein de tendresse. Et ça m'a rappelé des beaux souvenirs de corresse et de jeunesse. — Il l'est, ce dessin. C'est vrai. Plein de tendresse. Émeric Caron a choisi un dessin signé Cabu dans le Canard Enchaîné. Salon de l'agriculture. Encore François Hollande en formation accélérée. On le voit à l'arrière d'une voiture avec M. Le Folle, le ministre de l'agriculture, qui lui dit « Les moutons, les poules, les vaches ». Il faut répondre « Belles, caquettes et meugles ». Bon, il n'a pas besoin de cette formation accélérée, le président, quand même. Il connaît ça. — Il connaît. Mais c'est là encore un sujet extrêmement important et sur lequel il est très décevant et sur lequel vous devriez aujourd'hui râler profondément. — On a râlé. Je sais très bien de quoi vous parlez. Est-ce qu'il a fait une interview vendredi dernier ? — Ah, il y a plusieurs choses. Mais je vous en prie. — Non, mais sur la question du statut de l'animal, de l'élevage et tout ça, nous, ça nous a extrêmement choqués. Donc dès vendredi... — Il faut expliquer en deux mots. C'est-à-dire que... — Il a fait des promesses pendant la campagne présidentielle pour travailler sur ces questions-là qui sont et sont importantes, notamment la question du statut de l'animal et du travail sur les questions... — Dans le code civil. — Dans le code civil et aussi comment est-ce qu'on peut refléter les animaux sur les questions de l'élevage, de l'abattage. Enfin, c'est des sujets assez importants. Et c'est vrai qu'entre l'interview qu'il a faite vendredi soir... En fait, il oublie totalement ce qu'il avait dit par le passé. — Il a dit qu'il tiendrait aucune de ses promesses. — Voilà. Plus ce samedi matin où, en fait, il ne parle qu'à la FNSEA quand il est au salon de l'agriculture. Alors pour aller aussi au salon de l'agriculture, il y a quand même une pluralité de gens qui défendent des modèles agricoles et d'élevage très différents. C'est sûr que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et surtout avoir une image plus plurielle des questions agricoles. — En plus, il s'est prononcé aux États-Unis pour le traité de libre-échange transatlantique. C'est-à-dire qu'on va se manger des poulets frottés au chlore et des veaux aux hormones. Là aussi, on aurait aimé vous entendre quand même beaucoup plus là-dessus. — Oui, c'est ça. C'est marrant. Mais là-dessus, on a été extrêmement clairs. Parce que José Bové ou Yannick Jadot, qui sont donc en campagne pour les européennes, ont été extrêmement clairs. — Il y a contradiction avec tout votre discours européen. C'est-à-dire que vous êtes coincés aux entournures sur cette question-là. — Mais pas du tout. Vous dites que vous n'avez pas entendu. On est en point sur ce sujet. On est en point sur ce sujet. Regardez qu'il fait des interventions qu'au Préparlement européen aujourd'hui. — Bové, c'est vrai. — Bové, oui, sauf qu'il y a contradiction entre Bové comme Bénédicte. — Bové, c'est Europe Écologie Les Verts. Excusez-moi, c'est très clair. — Mais au plan national, il y a un problème. Ceci dit. — Et par ailleurs... Non, mais c'est... Vous êtes étonnant de penser toujours qu'on n'intervient pas sur les sujets où on est en pointe. — Non, c'est pourquoi vous êtes dans une équipe gouvernementale qui fait tout le compteur de ce que vous prenez. — Mais ça, on va pas revenir à l'action, on l'a dit. Charline Vanhoenacker. J'espère que je prononce toujours bien votre nom. — De mieux en mieux. — De mieux en mieux. Vous voyez. Qu'est-ce que ça va être à 2h du matre. — Rumeur de remaniement dans le courrier Picard. Alex, encore, vous avez choisi ce dessin. Tu fais quoi ? Et on voit M. Hérault qui lit « Closer » et qui dit « Je cherche par qui tu me remplaces ». — Alors je l'ai choisi parce que je l'interprète comme ça. Depuis début janvier, cette fameuse couverture de « Closer », ce qu'on peut appeler un torchon, a été érigé au niveau de la presse, voire presse d'investigation. — C'est le journal officiel. — Voilà. Alors il a fait trembler la République, c'est-à-dire qu'il a viré un haut fonctionnaire de l'Élysée, on peut dire, parce qu'il y avait un bureau, il y avait des employés, etc. Il a fait du Liga, il est une star internationale. Il a fait parler de la France partout. — C'est quand même au rentré bredouille des Césars. — Et donc voilà. Et donc « Closer » érigé au rang de presse. Et alors je me rappelle, Natacha, que vous aviez fait une revue de presse le matin même, où vous aviez inclus « Closer » dans la revue de presse. Et moi, je m'étais dit « Donc ça veut dire que vous considérez que « Closer » est de la presse ? ». — Et finalement, il faut bien avouer que la suite vous a donné raison. — Ça veut dire que je ne pouvais pas ne pas en parler. Je l'avais montré très clairement. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Mais la façon dont j'en avais parlé montrait que j'étais franchement ironique sur le contenu de la chose et sur le foin qui... — On va finir par accorder du crédit maintenant à ce que sort « Closer », etc. — Et alors ce qui est dingue aussi pour ceux qui ont regardé les Césars hier soir sur Cannes & Plus, ça, autant en parler puisqu'on est en direct, on est le lendemain, c'est le nombre de plans qui... Alors là... Moi, à mon avis, j'ai cru que le réalisateur était avec Julie Gaillet maintenant. Parce que franchement, c'était incroyable le nombre de plans sur Julie Gaillet. Jamais on l'a... — C'est pareil avec l'épouse de Manuel Valls qui joue du violon dans les émissions de Michel Drucker. — C'est vrai qu'on y est pas que dans les émissions de Michel, mais c'est vrai que dès qu'elle joue du violon, on la voit effectivement. Anne Gravoin pour la cité. Mais c'est vrai qu'elle faisait déjà partie de différents orchestres avant quand même que Manuel Valls soit au ministère de l'Intérieur. Matt Bastard a choisi ce dessin terrible qui nous montre comment ça peut être aux urgences prochainement après le décès, vous savez, d'une sexagénaire à l'hôpital Cochin après 6 heures d'attente. Il faut repenser l'organisation des urgences. C'est un dessin signé Mélégol dans le figaro.fr. Et on voit effectivement une file d'attente 6 heures, 4 heures 30, 2 heures 30, 45 minutes. — Moi, en tant qu'ancien soignant, j'ai fait ça pendant 10 ans. C'est vrai que c'est un drame. Et je voulais surtout rendre hommage à tous les potes qui bossent. C'est un vrai sacerdoce de travailler à l'hôpital aujourd'hui. Et voilà, il manque de personnel. Les gens ne sont pas reconnus. Les infirmières demandent à avoir leur niveau d'études. Ne serait-ce qu'ils sont reconnus. Ça n'a jamais été accepté. Ils ne sont pas assez payés. Et voilà. C'est vrai que là, on parle du dysfonctionnement. Et c'est tragique. Je ne dis pas le contraire. Mais derrière, il y a vraiment des nanas et des gars qui mouillent le Maho, qui se suient des gouttes tous les jours et qui rendent vraiment service aux gens. Donc voilà. Je leur fais un gros bisou et je les félicite. — Un coup de projecteur. Natacha Polony a choisi ce dessin de pétillon dans le canard enchaîné. Que va faire Poutine ? Nous avons une marge de manœuvre, dit-il. Timochenko a montré par le passé de bonnes dispositions pour la corruption. Il montre évidemment l'ex-ministre qui, elle aussi d'ailleurs, a fait de la prison pour effectivement corruption. — Oui. C'est pour ça. Le dessin n'est pas tellement drôle. Il est surtout tragique. Mais il est essentiel parce qu'il nous montre... C'est vrai. Moi, j'ai été frappée par l'espèce de lyrisme une fois de plus au moment de l'apparition de Yulia Timochenko. Et on a ressorti, évidemment, la liberté, les grandes choses. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué, que la situation de la Crimée est très complexe, que Vladimir Poutine ne va pas se laisser faire comme ça et vit ça comme une humiliation. Et on a, une fois de plus, traité la question comme s'il y avait le bien, le mal et comme si les choses étaient simples, faciles. Et on s'est tous pris pour BHL. Je pense que c'est extrêmement dangereux. — Plus compliqué que ça n'y paraissait, peut-être. Je vous ai fait un petit spécial Notre-Dame des Landes. Les rapports entre Jean-Marc Ayrault et Cécile Duflo. — En plus, je n'ai pas tout vu. — Trois dessins. Tiens, voilà Notre-Dame des chiantes. Cécile Éluve dans Charlie Hebdo. Le premier ministre vence dans le dessin qui suit, signé Catherine. Héros, casseur d'écolos. Je trouve qu'on la reconnaît bien, Cécile Duflo. — Surtout ouvre sa robe, qui vient révaluer des colibés sexistes à l'Assemblée. — Et le troisième dessin est le pire. Regardez, pas besoin d'aéroport à Notre-Dame des Landes. Il me suffit de lire les pistes déjà existantes. Ceci n'y risse. On va vous remercier, Emmanuel Ecosse. Et bonne chance pour les municipales et les européennes pour votre partie. Merci à vous.